Je m'appelle Yann Halsic, performeur. C'est une performance sur l'immobilité, tout d'abord, et je suis dans une boîte en plexiglas enfermée pendant une heure. Et c'est un processus extrêmement lent sur un travail sur les sécrétions. Je pleure bleu, je coule du nez bleu, je bats bleu, je transpire bleu. À la fin du spectacle, je suis complètement bleu, j'ai toutes les zones où je peux transpirer. Donc c'est vraiment un travail sur la lenteur, sur un processus de détournement un peu des fonctions du corps humain. C'est un peu surréaliste, je dirais. Et c'est aussi sur le mouvement intérieur ? Le mouvement intérieur qui est rendu visible grâce à un procédé chimique. Qui est ? Qui est un secret. Le remix parce que la première version de cette performance a été créée en 2001, qui s'appelait Bleu provisoire. Et donc j'ai décidé il y a 2-3 ans, on m'a demandé de remonter cette pièce. Et je ne voulais pas la remonter sous la forme ancienne, qui était trop lourde techniquement, il y avait de la vidéo, il y avait beaucoup de choses. J'ai voulu un peu épurer et donc je suis parti sur un processus de remixer tout, remixer le décor, remixer aussi ma position et remixer la musique. Avant c'était frontale dans un théâtre, aujourd'hui c'est comme une exposition, on peut tourner autour de moi, s'approcher, partir. Le remix aussi concerne la musique. Donc maintenant à chaque représentation, il y a un nouveau musicien qui vient, à qui on donne une banque de sons qui a été créée à la création. Et les musiciens remixent ces bandes aussi. Ils ont une entière liberté par rapport à ça ? Ils ont une complète liberté. J'aime en fait la surprise. N'importe où dans le monde, vous collaborez avec un artiste local ? Alors, voilà, je collabore avec un artiste local, ici Annecy, je vais travailler pour la première fois avec la musique, que acoustique. Donc jusqu'à présent, j'ai que eu des ordinateurs. Et cette fois-ci, c'est de la percussion en direct, donc il n'y a pas d'ordinateur. Le rapport à l'immobilité, c'est aussi un rapport au temps. J'aime bien donner, offrir du temps aux gens. C'est une chose que de plus en plus on enlève du temps, la télévision enlève du temps aux gens. Beaucoup de choses enlèvent du temps aux gens, j'aimerais en donner. Donc c'est une espèce de cadeau de temps, de prendre le temps, d'observer les choses. Et dans l'immobilité, elle n'existe pas vraiment, c'est un concept l'immobilité. C'est ce que prouve la pièce de ce soir d'ailleurs. Exactement, quand on observe un corps immobile, il y a toujours des micro-mouvements, des petites choses qui se passent. L'aspect humain, parce que je ne suis pas mort. La seule immobilité finalement, c'est celle de la mort. Et même la mort, elle n'existe pas. C'est une fraction de seconde, parce qu'après le corps, il se décompose. C'est un mouvement aussi. C'est lent, un mouvement lent. Mais tout est toujours en mouvement. Donc l'immobilité, c'est vraiment une allégorie, entre guillemets. C'est arrêter le temps, essayer d'arrêter le temps pour un moment. Mais on s'aperçoit que ce temps ne peut jamais l'arrêter, et que notre œil, il peut observer les micro-mouvements. Je vais développer le micro-mouvement. C'est vraiment, on travaille sur l'extrême lenteur. On ne voit même pas le mouvement, mais je bouge. Et c'est assez étonnant comme expérience. Ce n'est pas impossible, il est déjà fait. Et c'est un peu hallucinatoire, à regarder. Votre processus de création, il est comment ? Le processus de création, il part de l'immobilité. Donc ça, c'est vraiment le mot de départ. Et après, c'est vraiment sur ce que j'appelle le mouvement de l'émotion. Le mouvement des émotions internes. Ça veut dire que, moi, je ne me concentre absolument pas sur un mouvement, sur le mouvement, mais sur mes émotions. Donc, ce ne sont pas forcément des émotions qui sont avec un sujet, mais les émotions sources, que j'appelle les émotions sources, qui sont vraiment en profondeur. Et quand je me connecte à ces émotions, elles me guident, elles me donnent un mouvement naturel. Et je laisse faire ce mouvement. Donc, c'est un travail extrêmement subtil de lâcher prise de ma volonté. En fait, je n'ai aucune volonté de faire un mouvement. Mais le mouvement... Il vient directement par l'émotion. Il vient directement par l'émotion. Et j'observe mon propre mouvement. Je ne décide rien. Donc, c'est un travail très, très spécifique. Et ça dure plusieurs heures. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Là, il y a du jeu là. Regarde. ça là il a du filière ah ouais il a de bien ça 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 m'énerve Sous-titrage ST' 501